Générique Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 22h. Voici les titres qui vous seront développés. Générique Une série de rencontres donc hier entre les autorités djiboutiennes et françaises en marge donc de la visite du président français Emmanuel Macron. Générique Et dans l'actualité internationale, les députés britanniques rejettent une nouvelle édition. Nouvelle fois l'accord sur le Brexit. Merci à vous de nous rejoindre suite de la conférence de presse hier avec le président Ismaël Omar Guélet et son homologue français Emmanuel Macron au palais présidentiel. Et après les questions sur les investissements, notre collègue Omar Ali a posé une question au président Macron concernant les partenariats et transferts de compétences que les deux pays peuvent enteriner en matière de coopération énergétique. Surtout avec la France, leader dans ce domaine et au moment où Djibouti a l'intention de passer à l'énergie propre à l'horizon 2021. Voici la réponse du président français Emmanuel Macron. Vous avez raison de saluer la volonté de Djibouti d'être un des acteurs de cette transformation et de la lutte contre le réchauffement climatique et donc d'avoir une stratégie qui consiste à développer massivement les renouvelables. Dans ce cadre-là, le partenariat avec la France se fera à plusieurs égards. D'une part avec nos entreprises, nous l'avons évoqué, plusieurs entreprises françaises qui sont impliquées dans le renouvelable souhaitent prendre part à cette transition profonde que veut mener Djibouti. Ensuite, dans la mise en place de facilités internationales. Je serai dans deux jours à Nairobi pour le PNU d'une part, mais aussi le One Planet Summit où nous construisons des coalitions, en particulier des coalitions de financement pour de telles transitions. Et je souhaite que, justement, Djibouti puisse prendre part à l'une de ces coalitions pour accompagner les changements, les transformations profondes que certains pays sont prêts à mener pour aller en ce sens. Ensuite, Djibouti est une place importante du trafic maritime international qui est plus largement un sujet sur lequel nous souhaitons nous impliquer pour, là aussi, mettre en place le début d'une stratégie verte. Et donc, une stratégie de réduction des émissions. Et là aussi, c'est l'une des coalitions du One Planet Summit réussir à œuvrer. En particulier, il y a des engagements auxquels sont prêts les industriels et pour lesquels nous travaillons beaucoup avec le cluster maritime français. Et donc, ils diffusent à l'international pour travailler sur les réductions de vitesse et ce faisant les réductions d'émissions. Et une stratégie complète en la matière. C'était hier, donc, dans le cadre de la venue du président français Emmanuel Macron, que le ministre Djibouti en de l'économie et des finances, Ilyas Moussada Oualé, a reçu le directeur de l'Agence française de développement, Rémi Rioux, dans son cabinet. Les discussions ont porté sur la collaboration stratégique entre les deux pays, notamment sur le portefeuille de l'AFD, sur les nombreux projets d'appui sur le capital humain, particulièrement l'éducation nationale et l'enseignement supérieur. Il a été question également de rehausser et améliorer le capital humain et faire de celui-ci le seul vecteur susceptible de renforcer la compétitivité, un levier pour moderniser l'économie avec des réformes institutionnelles majeures. Ces réformes visent à améliorer les capacités institutionnelles de l'administration, notamment l'établissement public, pour une transformation économique réussie. Les questions donc indispensables de consolider les fondamentaux avec des réformes en profondeur du code des investissements, fiscalité et la mise en place du partenariat public et privé, en encourageant la participation accrue du secteur privé, avec beaucoup de synergie et d'expertise entêtée à l'ordre du jour de cette journée riche en échange. Je suis dans la délégation du président de la République, Emmanuel Macron, bien sûr, qui est venu à Djibouti exprimer la volonté des autorités françaises de renforcer la relation bilatérale entre nos deux pays. Rencontrer mon ami ministre de l'économie et des finances, ce qui nous a permis de faire un tour d'horizon complet sur la situation économique et financière du pays, la façon de débloquer, d'accélérer, de créer beaucoup plus d'emplois pour la jeunesse djiboutienne. Et donc, bien sûr, j'ai exprimé la volonté de la France d'augmenter fortement dans le pays son aide publique au développement et de l'orienter, c'est le souhait du ministre, bien sûr, en priorité vers le capital humain, la formation professionnelle, la santé, l'éducation, tout ce qui permettra de donner à Djibouti un avantage comparatif, je crois, et de conforter encore ce rôle dans l'économie régionale qui est extrêmement important, à la fois, bien sûr, le port, la zone franche, mais plus largement, je crois, la compétence, la formation, la santé, et tout ce qui peut composer un pôle vraiment d'attractivité, de rayonnement depuis Djibouti vers l'ensemble de la Corne de l'Afrique. Donc ça, ce sont des très beaux projets qui nous intéressent. Et quant au ministre des Finances, Ilyas Moussa Dawali, il s'est félicité des relations très étroites avec l'AFD. Il a rappelé que celle-ci était un partenaire stratégique et il a proposé au directeur général de réfléchir sur les voies et moyens d'attirer les investisseurs français à utiliser Djibouti comme plateforme de redistribution des produits français dans la région et aussi le grand projet Zéro au Bidonville. On écoute le ministre. C'est un plaisir et un honneur de recevoir M. Rioux, directeur général de l'AFD. Ce n'est pas courant qu'on a tout le temps une telle visite, mais on est encore plus heureux qu'il accompagne le président Macron et pour justement encore approfondir les relations historiques entre la France et Djibouti, en l'occurrence sur la question du développement. Avec M. Rioux, on a eu une très bonne discussion avec un avenir encore plus brillant pour Djibouti et dans les relations entre nos deux pays sur des questions qui sont majeures pour la République de Djibouti, notamment sur la formation et sur les opportunités d'emploi à offrir aux jeunes Djiboutiens en leur donnant les moyens d'avoir une meilleure qualification et une meilleure éducation comme une meilleure santé. C'est toutes ces questions du capital humain qui vont être au centre, tout en maintenant la question de l'appui de la France et de l'AFD sur la question de l'eau, de l'assainissement et du développement d'une ville durable où la France a toujours été aux côtés d'Ibouti et on aura certainement l'occasion de reparler de toutes ces questions-là dans les périodes à Béné. Et toujours en marge de la visite officielle du président Macron, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a tenu une réunion de travail avec Frédéric Vidal, ministre française de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation. La ministre française Frédéric Vidal était accompagnée d'une forte délégation en comprenant le directeur général de l'AFD, Rémi Rioux, et du représentant de l'AFD à Djibouti, Philippe Collignon. La réunion bilatérale a essentiellement porté sur la coopération et la relation bilatérale qui existe au niveau de l'Enseignement supérieur, qui existe donc entre les deux pays et qui partage une longue histoire. Du côté djiboutien, le ministre était accompagné de ses principaux collaborateurs notamment. Et après la réunion, la ministre française Frédéric Vidal a effectué donc une visite au nouveau laboratoire métallurgique qui a été récemment inauguré, qui concerne donc la Recherche et le Développement. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a expliqué à la ministre que ceci démontre l'avancée majeure de la recherche à Djibouti. Et dans une interview qu'il nous a accordée, le directeur général de l'AFD, Rémi Rioux, a expliqué que l'AFD est toujours prêt à poursuivre le développement djiboutien, qui va cependant en profiter pour élargir en s'intéressant à l'enseignement supérieur djiboutien dans les différents projets entre les deux pays. Nous sommes venus écouter les besoins en matière d'enseignement supérieur, de formation professionnelle, tel qu'exprimé par le ministre et les structures de Djibouti. La ministre a bien sûr exprimé la volonté de renforcer nettement, significativement, notre relation bilatérale dans ce domaine comme dans d'autres. C'est le sens de la visite du président de la République, Emmanuel Macron. Et donc nous sommes en train d'instruire un projet de 6 millions d'euros, dont l'étude de faisabilité sera disponible au mois de mai, avec les meilleurs spécialistes des universités françaises. Et on va travailler en particulier sur les questions climatiques, évidemment, qui ont un fort impact dans la sous-région. On va travailler sur le numérique, parce que c'est un secteur qui est en train de transformer nos économies, qui peut être une source d'une création de valeur importante pour la jeunesse djiboutienne. Et puis également la santé, avec cette grande question de la simulation, pour mieux former encore les personnels de santé, là aussi dans une logique régionale. Et pour sa part, la ministre française de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédéric Vidal, s'est réjouie de l'accueil que le gouvernement djiboutien lui a accordé, en particulier son homologue djiboutien. Elle a par ailleurs indiqué que cette réunion s'inscrivait dans la politique d'amélioration des relations bilatérales. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui, pour, comme vous l'avez indiqué, répondre aux souhaits de nos deux présidents de co-construire ensemble des projets pour nos deux pays dans le domaine de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Vous l'avez rappelé, une longue tradition de coopération et de travail en commun, mais aussi une nouvelle ambition et le souhait de mettre l'enseignement supérieur, la recherche, au service du développement de Djibouti, au service des étudiants. Et c'est évidemment un vrai plaisir pour moi d'avoir ce moment d'échange pour regarder comment nous pouvons penser, envisager de nouvelles formations, de nouvelles coopérations scientifiques qui pourront se faire au bénéfice de nos deux pays. Et puis, lorsque l'on parle développement durable, lorsque l'on parle résilience au changement climatique, qui finalement ont une importance capitale pour l'ensemble de notre planète. Et pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a souhaité la bienvenue à son homologue française. Il a par ailleurs indiqué que la France est une amie de langue date qui partage entre autres la langue et la culture avec Djibouti. On l'écoute. Vous exprimez, Madame la ministre, le plaisir que nous avons aujourd'hui de vous recevoir, ainsi que le directeur de l'AFD, pour renforcer la coopération déjà existante entre nos deux pays. Départ l'histoire, départ l'amitié et la fraternité qui existent entre notre pays. Départ également la formation de beaucoup de cadres Djiboutiens. La plupart d'entre eux qui sont autour de cette table ont été formés en France et dans des villes que vous connaissez, dans des universités prestigieuses. Nous sommes donc réunis ce matin pour identifier les voies de coopération pour regarder un avenir dans la gestion du développement durable de nos pays, dans cette vision que nos deux présidents accordent à un renforcement de lien entre nos deux pays, mais également à l'innovation, à la préservation de l'environnement, à la formation de personnel en éducation, bien sûr, mais également en santé. Nous avons la chance vraiment d'être entourés, Madame la Ministre, des gens qui ont compris l'importance de ces relations, mais également qui ont compris l'étendue de notre ambition, non seulement de renforcer ces liens, mais également d'aller de l'avant dans la vision dans laquelle nos deux présidents s'inscrivent. Et après la réunion, la ministre française, Frédéric Vidal, a effectué une visite au nouveau laboratoire métallurgique qui a été récemment inauguré, qui concerne notamment la recherche et développement. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a expliqué à la ministre que ceci démontrait encore une fois l'avancée majeure de la recherche à Djibouti. La ministre française de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, a ensuite eu, avec son homologue djiboutien, et une visite guidée du campus universitaire qui se situe à Balbala. À leur arrivée à l'université, ils ont été accueillis par le président de l'université de Djibouti, Dr Nabil Mohamed Hassan, et la délégation ministérielle a pu visiter les différentes salles importantes de l'université, notamment la bibliothèque, l'amphithéâtre et les salles de classe, pour constater de visu comment sont dispensés, vu que cette université est la seule francophone dans toute la région de l'Afrique de l'Est. L'université de Djibouti s'agrandit de plus en plus, et les étudiants augmentent chaque année. Pour maîtriser cela, ils ont mis en place un système de e-campus qui permettra à chacun de s'informer au maximum de sa filière, et de ce contrôle des résultats. Tout cela, la délégation a eu une explication de la part du président de l'université de Djibouti. La ministre française a qualifié l'université de belle et d'outra-moderne. Elle a félicité pour le président de redynamiser davantage les cours qui y sont dispensés, tout en facilitant aux étudiants l'accès à toutes les données universitaires. Et en marge toujours de la visite du président Macron, plusieurs délégations françaises ont effectué des visites de travail auprès des institutions djiboutiennes. C'est ainsi que la secrétaire d'État du ministre de la Transition et solidaire, Brune Poirson, a effectué hier matin une visite à la station de dessalement des eaux usées située à Douda. Le projet de la station de dessalement des eaux usées est accompagné depuis son lancement par l'Union Européenne et l'Agence française de développement, et a pour objectif d'améliorer l'accès à l'eau de la population de la capitale et d'alimenter également la forêt de Douda. Elle a été accompagnée par deux ministres du gouvernement djiboutien, dont le ministre de l'Agriculture, Mohamed Awale, et le ministre de l'Environnement, le directeur général de l'ONEAD, Mohamed Fouad, et des hauts responsables. La secrétaire d'État s'est dit heureuse d'être ici pour la France, un pays allié de Djibouti. Elle a remercié les deux ministres et les a félicités pour leur vision de développement urbain et l'environnement visite de ce projet. Je suis très heureuse d'être ici pour la France. C'est une grande chance que de pouvoir venir ici à Djibouti, pays plus qu'allié de la France. Le président de la République m'a indiqué et précisé à quel point c'était important pour lui d'être ici. Donc je suis heureuse d'être ici. Je voudrais vraiment remercier les deux ministres de leur temps, de leur explication et aussi de la vision qu'ils ont à la fois en termes de développement urbain, mais aussi pour l'environnement. J'ai eu la chance de passer du temps ce matin à visiter une station de dessalement des eaux usées qui va permettre de considérablement augmenter la capacité et l'accès des populations locales à une eau de qualité. J'ai une grande chance aussi ici de visiter et de voir cette steppe qui là aussi va pouvoir améliorer considérablement la vie des populations locales et aussi l'environnement. Donc là je crois que ce sont des projets qui sont gagnants sur tous les fronts. J'étais très heureuse de constater que c'est l'Union européenne et l'Agence française de développement qui depuis le début soutiennent ces projets. Ces projets qui, je le disais, sont visionnaires comme et à l'image de ce que m'ont montré les ministres. Et pour sa part, le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awali, a précisé que c'est un plaisir d'avoir accompagné la secrétaire d'État française Buine Poirson pour sa première visite à la station de dessalement des eaux usées de Douda. On écoute le ministre. J'ai eu le plaisir et le privilège d'accueillir la délégation française et en particulier la secrétaire d'État à la transition écologique qui est une personne vraiment très à l'écoute de ce que nous faisons à Djibouti dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Mon collègue, le ministre de l'Habitat et de l'Environnement, m'a accompagné et nous avons fait visiter la ministre de la transition écologique, le projet de dessalement, ainsi que l'unité d'opération des eaux usées où on se trouve maintenant. Nous avons dit que nous avons bénéficié de l'expérience française dans ce domaine. Vous avez une expertise qui a permis de former nos Djiboutiens. Vous avez aussi, avec l'Union Européenne, financé les deux projets phares que le ministère de l'Agriculture aujourd'hui fonctionne correctement. Je crois que dans l'avenir aussi, nous serons avec l'Union Européenne et l'AFD, l'Agence française de développement, pour procéder dans l'avenir à l'extension de la station d'opération des eaux usées, mais également réfléchir sur la manière de passer à la deuxième phase du projet de dessalement de l'eau des mers. Et je remercie encore une fois du temps que la délégation et madame la ministre de la transition écologique a passé avec nous pour visiter les deux projets qui sont aux deux antipodes de la capitale. Également dans l'actualité, le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Oubakar Omar Haddi, a reçu hier le PDG de la société CMA-CGM, M. Rodolphe Saadéa. Une présentation sur la performance et les avantages de la SGTD, la société de gestion du terminal la conteneur de Dorale, a été faite à M. Saadéa et ses accompagnateurs. Aussi, cette présentation a permis aux hôtes de s'acquérir des informations sur la performance et la productivité ainsi que la capacité du terminal à conteneur et le transbordement. Vu la performance positive des opérations de la SGTD, le PDG de la société CMA-CGM n'a pas manqué d'exprimer le désir de sa compagnie d'augmenter le volume du trafic de transbordement à Djibouti. Un atelier sur l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles et le renforcement des capacités et formation aux plaidoyers de l'Assemblée nationale de Djibouti dans la promotion à la protection des droits humains. C'est tenu dans l'hémicycle du Parlement. La session de formation est conjointement organisée par le Parlement de Djibouti, l'Union interparlementaire et la délégation de l'Union européenne à Djibouti auprès de l'IGAD. La série inaugurale placée sous l'égide de la vice-présidente Safia Elmi Djibril s'est déroulée dans l'hémicycle hier et il sera suivie des assises qui dureront trois jours du 12 au 14 mars au prochain. L'événement a vu la participation d'organismes et des intellectuels des représentants du gouvernement, de la ministre de la Femme et de la Famille, Moumoul Ahmed, du procureur général, de la représentante de l'UIP, Brigitte Filion, de l'UNICEF, du FUNUAP, des représentants de la délégation de l'Union européenne. Qui fait obstacle au développement. La violence a un coût élevé pour les victimes, leurs familles et l'ensemble de la société. Elle a des conséquences indéniables sur la santé des filles, des femmes et des mères et sur la réduction de la pauvreté. Aujourd'hui, on commence par cet atelier qui porte sur l'ensemble, bien sûr, des sujets qui sont liés à cette problématique. Pas seulement la mutilation génitale féminine, mais aussi harcèlement, sexisme, tout ce qui est là-bas. Pour que les gens soient vraiment bien informés. Les députés doivent être avant tout bien informés pour préparer des bonnes lois. Bien sûr que Djibouti a déjà ratifié tous les instruments importants de droit international sur cette problématique. Mais ce qui est important est parfois traduire ses obligations internationales. Et toujours à l'Assemblée Nationale, écoutons à présent les propos tenus à ce sujet par la vice-présidente de l'Assemblée Nationale, Mme Safia Ilmi Djibril. L'Assemblée Nationale des femmes Djiboutiens, présidée par la Première Dame, est une structure dédiée entièrement à la protection et à la promotion du statut de la femme. Depuis 2007, cette structure est dotée d'une cellule d'écoute d'information et d'orientation offrant aux femmes victimes des violences un ensemble des services de protection et des prises en charge en collaboration avec les autorités habilitées. Notre objectif est de lutter contre les mentalités rétrogrades, les croyances misogynes, la dépression du statut de la femme, sa réduction à un objet sexuel, etc. Bref, lutter contre toute cette panoplie d'idées malsaines qui portent atteinte à l'intégrité physique et mentale de la femme. Le présent atelier s'inscrit dans la droite ligne du premier, organisée en novembre 2018, sur la promotion de l'égalité hommes et femmes. Un exercice durant lequel la lutte contre les violences subies par les femmes et les filles est apparue comme une nécessité absolue. Et de son côté, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Hommad Hassan, a indiqué que les travaux de la première journée ont porté sur les causes des violences subies par les femmes et les filles dans les espaces publics, la sphère familiale, ainsi que les obstacles rencontrés pour les freiner et les endiguer. On l'écoute. La CEDEF, en 1998, la République de Djibouti s'est engagée à œuvrer pleinement pour le respect, la promotion, la protection et la réalisation des droits des femmes dans le pays et surtout à éliminer toute forme de discrimination à l'égard des femmes et des jeunes filles, y compris leur protection contre toutes les formes de violences, y compris les mutilations génitales féminines. Aussi, c'est conformément à l'application des dispositifs du cadre législatif en vigueur sur la protection des droits fondamentaux réprimant l'atteinte à la vie, à la sécurité et à l'intégrité physique de la personne humaine que les orientations stratégiques ciblent la prévention et la protection contre toutes les formes de violences, y compris les MGF. En ce qui concerne les mutilations génitales féminines, sur le plan national, durant la dernière décennie, beaucoup d'efforts ont été fournis pour le changement de comportement dans nos populations, notamment par conséquent l'abandon de toutes formes d'excision. Le ministère de la Femme et de la Famille, en étroite collaboration avec l'UNFD et la DISA, direction des statistiques, ont lancé en février 2019 une étude. Des données vous seront communiquées d'ici la fin du premier semestre 2019. Toujours en nouvelle nationale, le ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle a placé aujourd'hui la clôture du championnat sportif, donc scolaire, sous le signe de la célébration de la Journée internationale de droits de la femme. Une cérémonie donc a ainsi réuni au complexe sportif du roi Fahad, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed, la ministre de la Femme et de la Famille Mohamed, la maire de la capitale Fatima Awale, la vice-présidente de l'UNFD Hassan Mohamed et de nombreuses femmes députées. A son arrivée, le ministre de l'Éducation nationale a été accueilli par les cadres et responsables du MNFOP. Il a ensuite visité les stands des différents collègues et lycées qui lui ont exposé des peintures et des tableaux des élèves. Le ministre a même reçu en cadeau quelques-unes de ses belles œuvres artistiques, des élèves donc pris. Le cortège des élèves a été une belle tribune pour des slogans de la politique éducative du MNFOP, basé sur l'école pour tous, l'intégration des jeunes filles dans les filières de formation professionnelle, jadis trusté donc par les garçons. Le message essentiel de ces pancartes et banderoles tenait donc sur l'engagement du MNFOP qui met l'accent sur l'éducation des filles et des femmes comme un droit fondamental puisqu'il s'agit du meilleur investissement en capital humain. Une façon pour le MNFOP de démontrer donc son engagement dans la cause des femmes, d'une part, et la parfaite adéquation entre sa politique et la thématique de l'année pour la journée internationale de la femme pensée équitablement, bâtir intelligemment et innover pour le changement d'autre part. Et la ministre de la femme et de la famille a exprimé ses sincères remerciements au MNFOP pour avoir placé la cérémonie de clôture des championnats sportifs scolaires sous les signes de la journée internationale de la femme. Elle a rappelé que l'engagement du gouvernement a toujours donné une priorité aux membres du gouvernement. On l'écoute. Nous les plus âgés ou les plus grands, nous allons faire encore mieux pour que, d'abord de un, conserver ce que l'héritage que nos mères nous ont laissé et de deux, pousser encore les barrières plus loin pour que la fille et la femme juboussienne puissent occuper la place qui lui revient. Nous sommes tous des créatures de Dieu et Dieu n'est pas injuste. Il nous a créés égaux. D'accord ? Donc la seule différence entre une petite fille et un petit garçon, c'est le physique. Mais l'intelligence, nous avons le même cerveau et nous pouvons être aussi bons que les hommes et aussi fortes que les hommes. Gardez ça en tête. Dieu vous a créés égaux et vous pouvez faire ce qu'un homme peut faire. Nous allons arracher ce qui nous revient de droit. De droit de la part de Dieu, d'abord. Et de droit ce que le chef de l'État a reconnu, le président Ismail Omar Ghali a reconnu pour la femme juboussienne. Tout en étant respectueuse. Pas soumise, mais respectueuse. Restez respectueuse. Donc, on va souhaiter bonne fête à toutes les femmes, à tous les mamans, à toutes les grands-mères, à toutes les grandes personnes et petites. Bonne fête. Et pour sa part, le ministre de l'Éducation nationale a mis l'accent sur le leadership du président de la République et l'engagement sans faille de la première dame pour la cause des femmes. Il a également souligné que le MENFOB s'attache à tout mettre en œuvre pour atteindre le quatrième objectif du programme des Nations Unies pour 2030 qui consiste à assurer une éducation de qualité et inclusive pour tous et promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie. Nous l'écoutons. Les filles ont bien sûr un rôle déterminant à jouer. Et ces rôles, je crois, les jeunes filles, comme on l'a très bien dit, elles sont prêtes pour prendre leur part dans le combat du développement. Le sport scolaire contribue, et ça je l'affirme, contribue à l'amélioration des enseignements, apprentissages. Nous tous, et nous fassions ovation au président de la République, qui est bien sûr le premier féministe qui, depuis son ascension à cette haute magistrature, ne ménage pas ses efforts pour vraiment mettre la femme au plus haut niveau de la société djiboutienne. Et je voulais également féliciter et remercier tous les efforts faits également par madame la première dame, madame Khadra Mahmoud Haïd, présidente de l'UNEVD, qui, bien sûr, est représentée ici par sa vice-présidente de l'UNEVD. Et bien sûr, il s'agit d'une organisation phare pour faire valoir les droits des femmes. Et elle aussi, on la remercie. Au nom de jeunes filles, au nom de ces jeunes filles qui sont devenues des enseignantes aujourd'hui, au nom de ces jeunes filles qui sont aujourd'hui devenues, bien sûr, du haut cadre du ministère, au nom de ces jeunes filles qui sont devenues, bien sûr, des parlementaires, au nom de ces jeunes filles qui sont devenues, bien sûr, des ministres, on lui dit merci, 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 merci. Santé à présent, le ministre de la Santé, Dr Djamaï Elmi, a reçu le directeur régional de l'OMS pour la région de la Méditerranée orientale, Dr Ahmed Al-Mandari, qui effectue une visite de travail dans notre pays. La rencontre s'est déroulée dans le cabinet ministériel en présence du secrétaire général et du représentant de l'OMS à Djibouti et de nombreux cadres du département de la Santé. Après les mots de bienvenue au responsable onusien, le ministre a souligné la prestance du partenariat privilégié entre l'organisation mondiale de la santé et son département à travers une coopération. Le ministre de la Santé, Dr Djamaï Elmi, et son hôte ont échangé leurs points de vue sur plusieurs sujets cruciaux tels que l'extension et la pérennisation de la couverture sanitaire universelle et la question de performance de notre système de santé d'une manière générale. ... contre un certain nombre de maladies, notamment des maladies réémergentes et émergentes. Nous avons fait une demande aussi au niveau du directeur régional de soutien dans la lutte contre l'hépatite, l'hépatite B notamment qui est très fréquente. Nous avons aussi fait une demande de formation des médecins spécialisés dont nous avons besoin notamment en cardiologie interventionnelle. Et pour sa part, le directeur régional de la santé, Dr Ahmed Al-Mandari, a remercié le ministre de la Santé pour l'accueil et l'hospitalité remarquables qui lui ont été réservés. Le haut responsable de l'OMS s'est dit satisfait des progrès réalisés en matière de promotion du système de santé djiboutien. Et une importante délégation djiboutienne conduite par le ministre des Affaires musulmanes de la Culture et des biens WARF, Moumine Hassan Barré. C'est composé du directeur de la Culture, du secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO et des principaux responsables seront dus à Malindi au Kenya le 11 mars dernier afin de participer à une conférence ministérielle régionale de 13 pays sur la protection du patrimoine culturel subaquatique pour le développement du tourisme durable en Afrique de l'Est et dans les îles de l'océan Indien. Cette conférence ministérielle a été marquée par la perte d'un expert chevronné, archéologue de renommée internationale de l'UNESCO et faisait partie d'un des pionniers de cette convention de 2001. M. Sébastien, décédé lors d'un crash d'Ethiopie en Irlandes, à cet égard une minute de silence a été observée pour lui rendre hommage. Et la ratification de cette convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique vise à assurer la protection du patrimoine dans le respect de normes éthiques et de standards scientifiques reconnus internationalement, ainsi que la coopération effective des États. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, page sportive, la Fédération djiboutienne d'athlétisme travaille d'arrache-pied pour la réussite de la quatrième édition du Meeting international de Djibouti, prévue pour vendredi prochain. Dans cette optique, la Fédération djiboutienne d'athlétisme a réceptionné un important lot de trophées et de médailles destinées aux lauréats de la quatrième édition du Meeting international. Ce lot de médailles et de trophées a été offert par les établissements Fratachi. Un partenaire du sport national à Djibouti est le responsable des établissements Fratachi, à Bittarimodi, donc s'est réjoui de contribuer à cet événement sportif international. Un Meeting international de Djibouti. Que le meilleur gagne, je vous souhaite plein de succès. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. L'Agence européenne de la sécurité aérienne a suspendu hier tous les vols de Boeing 737 MAX, qu'ils soient donc à destination au départ ou à l'intérieur de l'Union européenne, à la suite du crash aérien survenu dimanche avec l'un de ses modèles en Éthiopie. Plus tôt dans la journée, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et trois pays d'Asie avaient annoncé la fermeture de leur espace aérien au Boeing 737 MAX. Un 737 MAX 8 de la compagnie Éthiopie Nérala s'est écrasé dimanche dernier à Addis Abeba. Peu après son décollage, le Royaume-Uni a été le premier pays européen à suspendre les vols de toute la gamme de Boeing 737 MAX dans son espace aérien après des décisions similaires de plusieurs pays d'Asie et de Sultanat d'Omane dans le Golfe. A 17 jours de la date fixée pour le Brexit, les députés britanniques ont rejeté hier une nouvelle fois l'accord fixant les modalités du divorce avec l'Union européenne négociée par la première ministre Theresa May après avoir massivement rejeté le 15 janvier une première version du texte. La Chambre des communes a largement récalé d'un coup par une 391 voix contre 242 cette nouvelle monture de l'accord malgré les ultimes modifications obtenues la veille par Theresa May. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti. Sous-titrage ST' 501